C'était le quotidien de toute une génération. Ici, au début, on s'amusait bien. Je me souviens, on jouait à cache-cache, juste derrière ces murs. David de Chirulo est un enfant dévélé. Quand on est arrivé en 1982, tout était encore très beau. Au 9, et puis en 4 ou 5 ans, les choses ont commencé à changer. L'héroïne est arrivée, la cocaïne, le hachiche, et tout a basculé. À 10 ans, il transportait déjà des sachets d'héroïne pour le compte de dealers. À 14 ans, j'ai eu ma première arme, et je gagnais 500 euros par jour, plus de 15 000 euros par mois. Et puis, j'ai fait mon premier séjour en prison, à 16 ans. Et à 17 ans, on m'a tiré dessus. J'ai passé 40 jours à l'hôpital, j'avais les os brisés. C'est la maquia qui m'a fait ça. Après plusieurs années en prison, Davide est revenu vivre dans les vélées. Mais aujourd'hui, il a troqué le pistolet pour un appareil photo. Ces photos racontent la vie des enfants dans cet univers de non-droit. Là, ce sont des frères qui jouent à se tirer dessus, dans la voile céleste de Scampia. Aujourd'hui, ils ont 19 et 21 ans, et ils sont pizzaiolos. Malheureusement, il y en a d'autres qui ont mal tourné, et qui sont en prison, avec de très lourdes peines. Pour Davide, les vélées ne sont pas une fatalité. C'est pour cela qu'il a créé ce local, au cœur du quartier. Un lieu où les enfants peuvent venir, jouer, lire, s'instruire. Depuis que les autorités napolitaines ont décidé de détruire les vélées, les 7 barres d'immeubles ne sont plus entretenues par la municipalité. Pourtant, 200 familles y vivent encore, comme celle de Haïmen. Qui vous a là ? Tu n'as pas école aujourd'hui ? Si, tu vas y aller ? Allez, dépêche-toi, il pleut. Oui, mais ça glisse. Ça glisse, alors vas-y doucement, fais attention. Dans les vélées, les appartements sont reliés par des passerelles. Un labyrinthe, où les trafics en tout genre ont fait les beaux jours de la Camorra. Ici, plus personne ne paye de loyer. Là, on arrive au sixième étage. Quand un logement devient trop insalubre, on en choisit un autre. Alors, j'ai habité huit ans dans la voile verte, à côté. Et puis, il y a six mois, j'ai déménagé dans ce bâtiment. Et nous y voilà. Je vous en prie. En quelques mois, et voilà notre maison. Avec les moyens du bord, Haïmen a entièrement rénové son appartement. Ici, c'est la chambre à coucher que j'ai aménagée moi-même. Et j'ai voulu donner un côté traditionnel. Dans les vélées, l'électricité est détournée. Chaque logement va se brancher à ses risques et périls, à un transformateur général. Mais malgré tout cela, Haïmen se sent ici, chez lui. On essaye de rendre l'appartement le plus accueillant possible. Comme vous le voyez, les voiles sont encore de l'eau. Et moi, j'espère qu'elles seront là le plus longtemps possible. Car je me suis toujours bien senti dans ces immeubles. Et puis, regardez. Elle est belle ma maison. En dix ans, 90% des chefs de famille mafieuse de Scampia ont été placés derrière les barons. Le commissaire stabilé est à l'origine de toutes ces arrestations. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes. Car les grands chefs mafieux sont en prison ou ont été tués. Le profil du camoriste a changé. Avant, il s'agissait d'une ou plusieurs familles qui géraient le quartier de manière autoritaire. Mais ce modèle disparaît de plus en plus. À présent, ce sont des jeunes qui veulent se faire une place et monter rapidement dans la hiérarchie de la mafia. Et ça, ça crée de gros problèmes. Car ils sont incontrôlables. On les appelle les baby-boss. Souvent mineurs, ils sortent trop un territoire par la violence et assassinent ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Sans réelle organisation, ils sont les nouveaux visages de la camorra. Ce matin, au commissariat de Scampia, vous faites équipe tous les deux et moi, je pars avec Angelo et on se rejoint sur place. OK ? Les policiers préparent une descente surprise. La plupart des policiers de Scampia parlent le dialecte napolitan. à plusieurs équipes. Ils cernent un bloc d'immeubles et entrent tous en même temps. Contrôle, monsieur. Combien t'as dans les poches ? Un jeune dealer est arrêté. C'est tout ce que t'as sur toi ? Les policiers cherchent où il a caché la drogue. Regarde leur zone. Et très vite, ils trouvent. Il y a dix ans, Scampia était le plus grand supermarché européen de la drogue. Un territoire contrôlé par les grandes familles de la camorra. Ce graffiti indique que cet immeuble est tenu par la famille Abinante. Mais tous les bosses ont été arrêtés. Alors, ce sont les jeunes qui prennent le relais. C'est un mineur. Il a 16 ans. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Il avait du hashish, de la marijuana et le produit de la vente de l'oeil. Conduit au commissariat, le jeune dealer va être présenté au juge pour mineur. Si son dossier fait état de récidive, il pourra être incarcéré. La prison de Aérola, en banlieue de Naples, est réservée aux mineurs. Elle compte 24 détenues. Tu as quel âge ? Moi, j'ai 16 ans. Et toi ? Moi, j'ai 15 ans. Et toi ? J'ai 24 ans. Tatoué, habillé de survêtements de marque, certains de ces jeunes détenus sont les fils de boss de la camorra, eux-mêmes incarcérés. Au mur de la cantine, une signature. Gianni revendique ses origines. Il vient d'une dévoile de Scampia. Aujourd'hui, la prison d'Aérola a été surnommée la prison des baby-bosses. Ils sont ici pour vol, tentative d'homicide ou assassinat. La peine la plus longue est de 16 ans. C'est un garçon qui vient d'avoir 18 ans. Les détenus d'Aérola peuvent décider de rester jusqu'à leur 25e anniversaire. ensuite, ils sont d'office transférés dans une prison pour adultes. Au cœur de Scampia, en face du poste de police du commissaire stabilé, le dojo de Gianni Madaloni est ouvert 7 jours sur 7. Il y a beaucoup d'enfants dont les parents sont en prison et je les entraîne gratuitement ou dont les parents sont séparés. Et donc, si on met ces jeunes avec d'autres qui viennent de famille normale sans problème, alors ils ne peuvent que s'améliorer. et bien plus que leur apprendre à combattre, je leur apprends les valeurs de la vie. Au cours des années, Gianni a remporté de nombreux combats. Mais c'est hors du tatami contre la Camorra qu'il compte ses plus belles victoires. Francesco est arrivé ici à 12 ans. Ok, tous le nom du mur. Cristiano au centre. Regardez tous. Son père et ses frères purgent de longues peines en prison pour trafic de drogue. J'ai été tenté par l'argent parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui circulait ici. À Naples, on a un dicton qui dit que l'argent rend la vue aux aveugles. Mais heureusement, j'ai rencontré les gens qui m'ont mis sur le droit chemin. aujourd'hui, me retrouver dans ce club qui a gagné tant de trophées, qui a formé les champions, eh bien, ça montre qu'il y a un espoir, même dans notre banlieue. en démolissant les dernières barres des vélées, les autorités espèrent bien faire table rase d'un passé dérangeant. Mais pour les habitants de Scampia, c'est leur vie qui disparaîtra. Et en retour au Venduplex, Rémi Cadoré. Rémi, ce quartier a donc été construit à une époque dans les années 70 où il y avait des bidonvilles à Naples. C'était donc un progrès que d'avoir cet urbanisme. Mais que s'est-il passé pour en arriver là ?